Un sujet qui de toute façon revient de temps en temps, puisqu'effectivement il y a une grande confusion dans le monde évangélique aujourd'hui, et on a besoin les uns et les autres d'être quelquefois remis un petit peu au diapason, parce qu'on a tendance à aller un petit peu trop à droite, ou un petit peu trop à gauche. Dans le domaine de la guérison, comme pour ce qui est des miracles, et bien il y en a qui vont trop dans un extrême, une extrême droite ou une extrême gauche. Et je crois que c'est en lisant la Bible qu'on se remet sans cesse, encore une fois on retrouve une remise en question de nos raisonnements quelquefois, qui partent tantôt d'un côté, tantôt dans l'autre. Et je crois que plus on connaît Dieu et plus on retrouve l'équilibre. L'équilibre, c'est-à-dire de retrouver un juste milieu qui est finalement la pensée de Dieu, pour chacune de nos vies. Alors ce thème de la guérison physique, c'est parmi ceux qui contiennent souvent une certaine dose de confusion. Et dans certains milieux évangéliques, des ministères qui ont jusqu'à en donné une allure de spectacle, vous voyez, venez au ministère de un tel, un ministère de guérison, prophétique, et vous allez vivre une grande bénédiction, vous serez guéri. Et donc il y a des grandes affiches, et donc on a souvent cela aujourd'hui dans le monde entier. Une confusion existe aussi dans le domaine de la foi ou dans le rapport avec la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons les évangiles, nous constatons que tous ceux qui se sont adressés à Jésus pour leur guérison physique ou pour celle d'une autre personne, vous remarquerez qu'ils ont reçu une réponse positive. Nous devons signaler que chaque cas est particulier, soit dans l'origine physique ou spirituelle. Rappelez-vous, quelqu'un pouvait être aveugle physiquement, c'est-à-dire né aveugle, ou quelqu'un pouvait avoir un esprit d'aveublement, c'est-à-dire qu'il avait un esprit démoniaque qui le rendait aveugle. Donc c'était une maladie d'origine spirituelle. Il existe aussi des maladies d'infirmité, des maladies qui peuvent vous rendre paralysées dans les os, des maladies en tout genre, ce qui peut être effectivement d'origine spirituelle. Alors on retrouve ces cas-là, on retrouve ces cas-là. J'ai voulu hier recenser, en prenant justement l'évangile de Marc, j'ai trouvé plus ou moins 11 cas de guérison en prenant que l'évangile de Marc, qui est tout de même un évangile où il y a beaucoup d'action de la part de Jésus, beaucoup de guérison. Et on remarque que ce n'est pas toujours à cause de la foi de la personne que la personne est guérie. Parfois, ça peut être aussi à cause de la foi d'un autre. Ou parfois, ça peut être tout simplement que Jésus a envie de le guérir. Il s'approche de cette personne, c'est Jésus qui va vers la personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Et par compassion, il va vers cette personne. Et il y a tout de même toujours, dans tous les cas, un petit test de foi. Par exemple, « Et tend ta main ». Vous voyez ? Une personne qui avait la main sèche, Jésus lui dit « Et tend ta main ». La personne, si elle ne croyait pas que Jésus pouvait la guérir, est-ce qu'elle aurait tendu la main ? Ben non. Vous voyez, donc il y a tout de même un acte de foi personnel. Quelques fois, il n'y a pas du tout d'acte personnel de foi. Par exemple, avec les quatre paralytiques qui ont fait un trou dans la maison pour descendre le malade sur un brancard, il n'est pas écrit que le malade, le paralysé, avait fait un acte de foi. Il est écrit que les quatre personnes ont eu envie, ont eu envie. Donc, elles ont cru que Jésus pouvait guérir ce paralytique. Et donc, ils sont allés jusqu'à faire un trou parce qu'il y avait tellement de gens qui pressaient Jésus qu'il était impossible de l'approcher. Et donc, ils ont fait un trou au-dessus de la maison. Et puis, ils ont amené ce paralysé pour que Jésus le guérisse. Donc, on voit que les cas sont entre l'un et l'autre sont quelquefois très, très différents. Dans tous les cas, il s'agit d'une rencontre, et souvent une première rencontre avec le Seigneur. Souvent, des non-disciples, des personnes qui ne sont pas des disciples. Pas même parmi les 70, parce qu'il n'y avait pas que les 12. Il y avait aussi 70 qui étaient des disciples, c'est-à-dire des personnes qui suivaient Jésus. Et même parfois, parmi les païens, c'est-à-dire des non-juifs. On le voit avec la Cananéenne, rappelez-vous, qui avait sa fille qui était tormentée par le démon. On le voit aussi avec le centenier qui avait le serviteur malade, et qui disait au Seigneur, dis seulement un mot, tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Imaginez la foi qu'il faut pour dire une chose pareille. Et Jésus a dit, je n'ai pas vu une foi aussi grande en Israël. Donc, c'est intéressant d'étudier chaque cas. Quand nous arrivons donc au ministère de Jésus, de guérison de Jésus, nous voyons qu'il n'a jamais encouragé quelqu'un à prier et rechercher la guérison sur la base que Dieu nous donnera ce que nous désirons. Il n'a jamais encouragé quelqu'un à dire, voilà, de toute façon, si tu pries, c'est sûr, il va te... Il ne l'a jamais dit. D'accord ? On a beaucoup, quand je dis « on », c'est dans ces milieux-là, évoqué le texte du psaume 103, verset 3, qui dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Ou bien celui de Matthieu, chapitre 12, verset 15, où il est écrit qu'une grande foule le suivit, à Jésus, et il guérit tous les malades. Donc, c'est deux versets pour affirmer que ce n'est pas la volonté de Dieu que les chrétiens sont malades, et que s'ils recherchent de la bonne façon la guérison de la part de Dieu, ils la recevront. Aussi, lorsqu'une personne ne guérit pas, on arrive à une seule et inévitable conclusion, vous la connaissez, elle manque de foi. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont fini par même déprimer, dire « Ah, le Seigneur, il m'a abandonné, parce qu'il ne m'a jamais guéri, alors que normalement, moi, on m'a dit que Dieu guérit, et donc je dois guérir. » « J'ai jamais guéri, ça veut dire que Dieu, à moi, il ne m'écoute pas. » C'est déprimant. Se dire « Ah, voilà, Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime pas. » Est-ce que c'est biblique ? Ce n'est pas biblique. Parce que Dieu nous aime. Ça, c'est un fait, un absolu qui est inéluctable. On ne peut pas le changer. Mais s'il nous aime, ça ne veut pas dire qu'il est toujours d'accord avec nous. Attention. Alors, conclusion, elle manque de foi. Est-ce que nous trouvons ce point de vue dans la Bible ? Est-ce que Jésus pose la question à un malade, crois-tu que j'ai l'intention de te guérir ? Jamais. On ne voit jamais dire, on ne voit jamais que Jésus demande à quelqu'un « Est-ce que tu crois que je veux te guérir ? » Jamais. Au contraire, Jésus cherche chez les hommes, chez les hommes et les femmes, bien sûr, la foi en sa capacité plutôt que la foi en sa volonté de guérir. On dirait que, en fait, le Seigneur veut guérir. Mais ce qu'il cherche, c'est la foi, non pas en ce qu'il veut, mais la foi en ce qu'il est capable de faire. Et on va le voir avec deux versets. Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 28, on a ici un cas. C'est le cas de deux aveugles qui le suivent en criant « Aie pitié de nous, fils de David ! » À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ? » J'ai laissé le temps versé, voilà. « Croyez-vous que je puisse faire cela ? » Et les aveugles répondent « Oui, Seigneur ! » Donc, on voit la question de Jésus « Croyez-vous que je puisse ? » Il n'a pas dit « Croyez-vous que je veuille ? » Mais « Croyez-vous que je suis capable de le faire ? » Un auteur moderne, il a classé la phrase « Quand on demande à Dieu, ça peut nous arriver de dire ça au Seigneur, si c'est à volonté. » Il a dit « Elle est destructrice de la foi. » Pourquoi ? Parce que si je dis « Si c'est à volonté, ça veut dire que je ne suis pas sûr. » Oui. Ok ? Il y a conditionnel. Or, la foi, quand on lit, on fait une étude sur la foi, le Seigneur, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit ? « Quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. » Parce que la foi, c'est la certitude. La foi, c'est la confiance. C'est une certitude, mais ce n'est pas une certitude, attention, ce n'est pas une certitude floue, parce qu'une certitude s'appuie sur quelque chose, comme une maison est appuyée sur un rocher. D'accord ? C'est quelque chose de certain, parce qu'on peut le démontrer. Il y a une affirmation. Lorsque le lépreux s'approcha et dit « Seigneur, » donc c'est le cas du lépreux, « si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il répond ? « Je le veux. » Tout de suite, comme naturellement, il dit « je le veux, sois pur. » Donc, on voit que de la part de Dieu, il y a une volonté de faire du bien. Il y a vraiment une volonté de faire du bien. Et de guérir, de faire du bien. On peut aussi poser le problème autrement. Qu'est-ce que l'incrédulité ? Ce n'est pas l'incertitude quant à la volonté de Dieu, mais une fausse conception de la puissance de Dieu qui nous fait douter. Rappelez-vous, il y a deux semaines, je crois, ou plus, je parlais de l'inquiétude. Qu'est-ce qui fait que nous nous inquiétons ? Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète ? Le souci de la vie, n'est-ce pas ? Mais, Jésus a dit que, en fait, quand on agit comme ça, c'est comme si on adorait maman. Pourquoi ? Parce que, puisque je m'inquiète du lendemain, je vais essayer d'amasser un maximum d'argent pour être indépendant, mais indépendant signifie aussi être indépendant de Dieu. parce que, quelque part, je me demande s'il est vraiment capable de prendre soin de moi pour aujourd'hui et demain. Vous avez compris ? Donc, on se libère un petit peu de cette chose incertaine que de l'action de Dieu, de la capacité de Dieu à pouvoir répondre à nos besoins. Et donc, en conséquence de ce péché, eh bien, on va réagir. Mais à cause de ce péché, on verra plus loin qu'il y a aussi des conséquences spirituelles. Et j'en parlerai à la fin. Donc, la crédulité ne consiste pas à douter de la volonté de Dieu, mais à douter de sa puissance. Est-ce que, Seigneur, tu es vraiment capable ? Marc 9, chapitre 9, verset 14 à 23, on a maintenant un deuxième cas, toujours dans le cadre de la foi et de la guérison. Et ici, c'est la guérison du fils qui est possédé d'un esprit muet et dont le père va voir Jésus, bien entendu, parce que quand un de nos enfants souffre, qu'est-ce qu'on fait ? On souffre, on n'est pas indifférents. Et donc, ce bon père va vers Jésus et seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et donc, un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils en qui se trouve un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. Donc, j'ai amené auprès de toi mon fils et en qui se trouve un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tourette. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'en ont pas été capables. Jésus leur répondit, race incrédule, jusqu'à quand serais-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterais-je ? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au père combien était de temps que cela lui arrive depuis son enfance. Répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Vous voyez ce qu'il dit là ? Si tu peux, c'est quel verbe ? Pouvoir. Si tu peux. Et Jésus là, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il répond ? Si tu peux. Il est presque choqué. N'est-ce pas ? Là, il y a un problème. Là, est-ce que tu crois que je peux le faire ? Si tu ne crois pas, je ne peux rien faire. Donc, on voit que Jésus n'a jamais rebuté quelqu'un pour avoir dit « si tu veux ». L'homme qui a dit à Jésus « si tu peux quelque chose » a dû modifier les termes de sa demande pour recevoir la guérison de son fils. Dans ce récit, nous avons une claire indication que la foi ne guérit pas par son effet subjectif, par son effet flou, mais il s'appuie sur une connaissance de son objet de la foi et en l'occurrence, ici, c'est Jésus. Donc, si je connais Jésus, si je sais qu'il est tout-puissant pour me guérir, eh bien, je vais pouvoir prier avec assurance. Mais si j'ai un doute, Seigneur, d'ailleurs, quand on dit au Seigneur « puisses-tu, Seigneur ? » je sais que c'est dans les habitudes quelquefois qui nous sont acquises, on l'a entendu, donc on... Mais remarquez le verbe qui est utilisé. C'est quel verbe ? Pouvoir. Au lieu de dire « veuille Seigneur intervenir là », eh bien, « puisses-tu, si tu pouvais, si tu pouvais faire un geste ? » Est-ce que c'est de la foi ? Et vous voyez, on peut ne pas être à l'extrême gauche, mais on peut être un petit peu à l'extrême droite. C'est-à-dire que on s'imagine qu'aujourd'hui, Dieu ne va plus guérir ou est-ce qu'il peut encore le faire ? Mais là, c'est encore plus grave parce que là, c'est à l'encontre même de la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'il est capable ? Est-ce qu'il est Dieu ? Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, celui qui t'a créé, qui m'a créé. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Moi, je trouve que c'est intéressant comme sujet parce que ça remet en question des habitudes, quelquefois, qui sont là, présentes, et qui peuvent perturber notre marche avec Dieu. Donc, tournons-nous vers d'autres passages de l'Écriture pour voir si l'énergie de la foi d'une personne a été une fois mise en question avant que la guérison ne soit reçue. La raison est négative quand on se retrouve dans le contexte des Évangiles, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on voit que Jésus a guéri. Mais quand on regarde dans l'ensemble de l'Écriture, on voit que ce qui se passe entre une personne qui rencontre Dieu ou qui cherche Dieu pour la première fois, on voit par exemple aujourd'hui dans les pays musulmans des personnes qu'ils connaissent à peine, à peine, qui n'ont jamais lu la Bible et qui arrivent à se convertir parce que le peu qu'ils ont entendu, tout comme, rappelez-vous, l'histoire de Rab, la prostituée. Vous vous rappelez de Rab, la prostituée dans Jéricho ? Elle avait entendu un bruit, que Israël, ce peuple d'Israël, de descendance de Jacob, avait réussi à sortir d'Égypte, réussi à traverser la mer, réussi à traverser le désert, réussit à vaincre des rois puissants et elle s'est dite « S'ils arrivent jusque-là, c'est que nous, à Jéricho, avec nos grandes murailles, on va se faire bouffer. » Vous avez compris ce qu'elle a compris ? Et donc, à cause de cette petite foi, de cette petite vérité qu'elle a entendue, elle a réagi de manière à aider des espions et de sauver sa vie. Vous voyez ? Donc, le peu qu'on connaît de la parole de Dieu et qu'on y met la foi va apporter une guérison, une bénédiction. Vous voyez donc ? Et des personnes qui aujourd'hui se tournent vers Dieu, même s'ils connaissent très peu de la Bible, très peu de Dieu, mais se tournent vers le vrai Créateur, et bien le Créateur, rappelez-vous Joseph Langault, le week-end dernier, qu'est-ce qu'il a dit ? Voilà, « Je connaissais que la Bible des témoins de Jehovah, je n'avais jamais vu un chrétien et le fait de lire un petit peu la Bible et de prier à Dieu, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de m'éclairer et rapidement, il a acquis des connaissances de vérité biblique et il a commencé à parler à Dieu et Dieu l'a dirigé. Et Dieu l'a dirigé vers la vérité. et il en est sorti de ce système. Donc on voit que c'est une chose, une personne qui cherche Dieu pour la première fois et qui cherche une délivrance et bien souvent, on voit que Dieu répond positivement. Maintenant, il y a des cas, quelques fois, on parle ici de ceux qui déjà connaissent Dieu, prenons le cas de Job, rappelez-vous de Job, est-ce que Dieu l'a guéri ? Il était gravement malade, gravement malade. Est-ce que Dieu l'a guéri tout de suite ? Tiens, Job, je te guéris tout de suite. Prenons le cas de Paul dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 12. Ma grâce te suffit. Il y a des cas où Dieu, et on le verra un peu plus loin, ça fait partie de notre formation, et bien Dieu va dire non, pas cette fois. Mais il s'agit de ceux qui marchent déjà, qui appartiennent déjà à Dieu, qui sont déjà sauvés et Dieu va utiliser, et on le verra pourquoi, la maladie. Donc, j'ai fait une petite parenthèse. Ce que nous remarquons dans la parole de Dieu, c'est que ce que Jésus approuve, quand le Seigneur répond à une guérison, et bien ce qu'il désapprouve en fait, c'est le ment ou l'absence de foi. Dès qu'il y a un tout petit peu de foi, le Seigneur a toujours répondu positivement. Même avec un tout petit peu de foi, des personnes ont reçu la guérison. Malgré que, quelques fois, ils ont aussi un peu douté Seigneur, si tu peux, et là, malgré tout, le Seigneur a répondu. Ça ne veut pas dire que maintenant, je vous encourage à avoir très peu de foi, parce que dans tous les cas, Jésus, et bien, il blâme. On voit dans la parole de Dieu que le Seigneur blâme le manque de foi. Il encourage la foi. On voit que quand les disciples étaient sur la barque, et puis qu'il y avait cette tempête, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, Seigneur, tu dors alors qu'il y a la tempête ? Alors, Jésus va calmer la tempête, mais il va leur dire homme de peu de foi. Quand Pierre est en train de couler parce qu'il regarde, au lieu de regarder au Seigneur pendant qu'il marche sur le haut, qu'il va vers Jésus, et bien, il regarde la tempête autour de lui. Il est influencé par qui ? Par la tempête ou par le Seigneur ? Il est influencé par la tempête. et influencé par la tempête, il se préoccupe, il a du souci et il commence à couler. Et le Seigneur le retire parce que Pierre lui dit, Seigneur, c'est la plus courte prière qu'on a dans la Bible. Allez-moi, Seigneur. Et le Seigneur va le retirer, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Vous voyez ? Donc, le Seigneur intervient, mais on voit quand même qu'il y a une certaine déception parce qu'il y a un manque de foi. On voit maintenant la guérison par rapport à l'expiation. L'expiation, c'est quoi ? C'est quand Jésus, sur la croix, il dit tout est accompli. Ça veut dire qu'il a payé pour nos péchés. Nos péchés sont payés, complètement payés, expiés. Ça veut dire que quelqu'un a payé à notre place et il l'a fait au travers de sa propre vie. Dans Esaïe 53, verset 4, il y a un verset qui dit cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce texte, il est cité par ceux qui affirment que l'on reçoit la guérison de son corps comme le salut de son âme. Ça veut dire que quand tu as, tu t'es converti, si tu t'es converti, bien sûr, parce que je sais que tous ne sont pas convertis ici présents, c'est-à-dire quand je dis converti, c'est donner sa vie au Seigneur et voir un effet de la conversion, de la nouvelle naissance dans notre vie avec la régénération du Saint-Esprit et une nouvelle vie qui s'en suit. Eh bien, eux disent qu'à partir du moment où on est converti, on est pardonné de tous nos péchés et donc, on ne doit plus être malade. Vous avez compris ? Parce que on a hérité de la guérison. Et ils prennent ce verset-là, Isaïe 53, verset 4, qui dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie, les infirmités et la mort ne sont pas des péchés. Elles sont les conséquences du péché. Ce n'est pas le même. Ben oui, il n'y aurait pas de maladie si le péché n'existait pas, il n'y aurait pas la mort si le péché n'existait pas. Donc, ce sont des conséquences du péché. Il y a un verset dans Hébreu, chapitre 10, verset 2, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, Jésus s'est assis, en fait, il parle de Jésus, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, il a payé pour le péché et par son seul sacrifice et il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ayant fait cela, il a la puissance d'enlever les effets du péché et c'est évident quand ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, je crois que chacun de nous peut voir les effets de lorsqu'on a été guéri d'un péché. Eh bien, c'est qu'on est délivré de cet esclavage mais en même temps des conséquences négatives de ce péché. Tout à l'heure, je parlais de l'inquiétude. Eh bien, quand on parle de l'inquiétude, on sait très bien que ça n'allonge pas notre vie. Quand on parle de la peur, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée des malaises physiques, ça crée des maladies et ça, on le sait très bien. Donc, le corps est intimement lié à l'esprit, on ne peut pas les dissocier. Mais si l'esprit va mal, le corps ira mal aussi. Si l'esprit est influencé par le péché, le corps sera aussi influencé par ce péché dans les attitudes et aussi, il y a des maladies qui peuvent s'en suivre. La dépression, par exemple, la peur du lendemain, la peur qui va me rendre malade, qui va faire que je m'enferme chez moi, j'ai peur de tout. Et la peur, c'est vraiment une puissance qui va faire que on est mal dans la peau et en même temps, il y a des conséquences physiques qui peuvent aller jusqu'à entraîner la mort. Parce qu'il y a des maladies qui peuvent s'installer, des ulcères, AVC et bien d'autres. Donc, Jésus, en payant pour nos péchés, il a la puissance d'enlever les effets du péché, il le fera complètement lorsque il y aura la résurrection des corps. Quand Jésus reviendra, il y aura une période où les effets du péché ne se verront plus sur la terre pendant un moment, mais nulle part, il est écrit dans la Bible que la guérison physique immédiate est incluse dans l'expiation. En poursuivant cette façon de penser, nous devrions dès notre conversion dans leur raisonnement ne plus connaître ni maladie ni la mort. Si on va dans cette façon de penser, eh bien, on ne devrait même plus mourir puisque les effets du péché sont complètement payés, donc il a tout porté, il a porté nos souffrances, nos maladies, nos douleurs, donc même la mort ne devrait plus exister. On va lire maintenant dans Matthieu versets 8 à 16 pour terminer ce raisonnement, pour achever cette façon de penser, c'est Matthieu 8 verset 16 où il est écrit clairement que ce passage d'Esaïe 53 verset 4 a été réalisé, est déjà réalisé et il s'est réalisé à quel moment ? Quand Jésus était sur terre. Effectivement. Si David, tu peux le mettre, ce serait bien qu'on le lise ensemble. Voilà. donc il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, il guérit tous les malades. Mais mettons le verset qui vient après, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, il a pris nos infirérités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, ce passage d'Esaïe 53 s'est réalisé, c'était une prophétie qui s'est réalisée pendant que Jésus était sur terre. Il a guéri tous les malades. Jamais notre Seigneur n'a guéri un malade sans porter dans son esprit et sur son cœur le poids de cette maladie comme étant le fruit de la puissance du mal. d'ailleurs, lorsque Jésus a guéri le sourd muet, Jésus a levé les yeux au ciel et il a soupiré profondément comme s'il portait un fardeau. En conclusion, parce que le péché a été expié à la croix, Dieu peut en toute justice en bannir les effets. Ça veut dire que parce que Jésus a vraiment payé, parce qu'aujourd'hui le péché peut être complètement enlevé dans chacune de nos vies, les effets peuvent ne plus exister. Tout simplement. Et ils doivent ne plus exister. Ben oui. Parce que le péché, je disais tout à l'heure, va entraîner des conséquences mais lorsqu'il est pardonné, c'est une vie nouvelle, c'est la joie, la paix, c'est une vie de liberté parce que je ne suis plus sous la pression sur l'influence, l'esclavage du péché. Et donc, grâce à cette liberté, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Et on connaît les fruits de l'Esprit. La joie, l'amour, la joie, la paix, la bonté. Vous voyez toutes les conséquences qui en découlent. mais ce fruit de l'Esprit, encore une fois, Dieu a besoin que nous soyons purifiés d'une part, mais aussi que nous marchions par la foi. C'est-à-dire que maintenant, je raisonne comme le Seigneur veut que je raisonne. Et donc, plus je vais raisonner spirituellement, c'est-à-dire selon la pensée de Dieu, et plus ma vie va refléter l'image de Christ par les fruits de l'Esprit. Troisième et dernier point, la gloire de Dieu avec ou sans la guérison. On lit dans Romain, chapitre 5, verset 3, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » La persévérance produit la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. On est ici dans un haut niveau spirituel de la vie chrétienne. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y a une grande différence entre ceux qui sont non-croyants et qui se rapprochent de Dieu et qui vont plus facilement voir une bénédiction par rapport à un problème particulier, par rapport à un chrétien maintenant qui se trouve, qui appartient au Seigneur. Voilà. Qui se trouve dans l'école, j'aime bien dire aussi l'école du Seigneur. C'est deux choses différentes. Et là, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est un enfant de Dieu, il est bien engagé, il écrit aux Romains et il dit nous nous glorifions même des afflictions. Ça veut dire que dans les afflictions, ça peut être aussi la maladie, n'est-ce pas ? L'épreuve de la maladie. Eh bien, on peut en trouver un bénéfice pour nos vies. Sachant que l'affliction produit la persévérance, donc je vais faire comme la pauvre veuve, rappelez-vous, elle devait aller voir le juge pour obtenir quelque chose. Ce juge qui ne s'intéressait pas trop à elle, il y avait tendance à la laisser. Mais cette pauvre veuve, qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, tous les jours, elle allait voir le juge et lui dire fais-moi justice de cette affaire jusqu'à lui casser la tête parce que tous les jours, tous les jours, le juge, la femme, commence à bien faire celle-là. Et donc, qu'est-ce que veut dire Jésus au travers de cette image ? Il veut faire comprendre qu'une souffrance peut exister, mais on doit insister, on doit persévérer. Et donc, quelle que soit la souffrance que nous pouvons rencontrer, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut faire marche arrière, mais persévérer parce que nous croyons qu'à un moment donné, Dieu va répondre. Vous voyez ? Et Dieu est en train de tester parce que notre vie sur terre, c'est un test, sinon on sera déjà aussi. Pourquoi rester sur terre ? Si je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé. Vous êtes sauvés en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi vous êtes sur terre ? Dieu pourrait vous reprendre tout de suite. Il y a plusieurs raisons. Il y a annoncer l'Évangile, annoncer l'Évangile pour que la vérité soit connue, pour que d'autres personnes soient sauvées parce qu'il n'y a pas plus d'autres qui devront être sauvés. Dieu veut sauver aussi les autres personnes, mais il y a aussi croître dans la connaissance du Seigneur et cette croissance ne se fait pas sans difficulté. Des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi, ils risquent leur vie. Eh bien, croyez-vous que ces personnes ne grandissent pas spirituellement ? Je pense qu'ils grandissent parce qu'ils risquent tout. Et donc, quand on risque tout, eh bien, on prend forcément notre vie est un sacrifice déjà pour le Seigneur. On est ici dans ce verset en présence d'un haut niveau de la vie chrétienne qui contraste avec la recherche effrénée de douceur, de bien-être qui est prônée dans le monde aujourd'hui. On voit aujourd'hui quand vous regardez un petit peu la télévision, fitness, ceci, cela, les muscles, et donc, ça marche très bien. Le culte, je dirais qu'une des dernières idoles qui fonctionnent bien en ce moment, ce n'est pas une statue, même s'ils vendent des Bouddhas pour les jardins zen, ce n'est pas une statue. C'est le culte de l'homme beau. Vous voyez ? Donc, on va se rendre le plus beau possible. il faut qu'on ait beau, qu'on soit tyran, qu'on plaise aux autres. Et c'est vraiment une de ces idoles qu'on voit vraiment fortement aujourd'hui. Et beaucoup de gens vont s'y prendre la tête au point de dépenser des milliers et des milliers d'euros pour faire en sorte que la personne soit belle, attirante, qui attire les yeux, qu'on puisse dire qu'il est beau, qu'elle est belle, n'est-ce pas ? Mais la préoccupation de Paul dans ce passage, eh bien, on voit qu'ici, ça contraste vraiment avec cette idée qui est prônée par le monde contemporain et même dans l'Église. Alors, pourquoi ? Parce que ici, Paul se glorifie d'abord dans l'espérance de la gloire de Dieu. La plus grande chose qu'il espère, ce n'est pas qu'il soit beau, grand et fort, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est quoi, cette histoire ? c'est que dans tout ce qui m'arrive, dans tout ce qui nous arrive, Dieu puisse en tirer un profit pour sa gloire. Ça veut dire que ça relève Dieu lui-même. Par exemple, les chrétiens qui sont persécutés aujourd'hui, le fait qu'ils restent fermes dans leur foi, ça glorifie Dieu. ça prouve au monde cruel, méchant d'aujourd'hui, qu'il y a certainement quelque chose derrière. Enfin, vous réfléchissez, vous comprenez ce que je veux dire ? Et donc, un jour où ces personnes sont visitées par l'Esprit de Dieu, ces personnes non croyantes peuvent se dire, je vais m'adresser à ce Dieu-là. s'ils existent, s'ils ont tellement de foi pour risquer la mort et ne pas renier leur Seigneur, c'est que ce Seigneur, il est quelque part puissant pour les maintenir dans leur conviction, dans leur foi. Donc, la souffrance et la gloire sont souvent mentionnées dans le Nouveau Testament et notre pente naturelle, c'est de soupirer après l'une et refuser l'autre. Ah ouais, on préfère la gloire que la souffrance. La souffrance éduque, corrige et adoucit. Il y a des hommes qui vivent dans de confortables illusions jusqu'à ce que la calamité fonde sur eux comme un tonnerre. Ah ouais, ils s'imaginent que voilà, bon, j'ai tout, je suis riche, il ne me manque rien, j'ai beaucoup d'argent en banque, j'ai une très bonne santé, je fais mon sport, mon jogging tous les deux jours, et puis un beau jour, il se passe quelque chose, paf, vous ne m'y attendez pas du tout à ça et mon argent, il n'y a plus rien. Je vous rappelle une fois ce milliardaire, le PDG d'Apple, à l'âge de 57 ans, il est décédé suite à un cancer. Les milliards qu'il avait amassés pendant toute sa vie, durant sa carrière, à fond dans sa carrière, n'ont pas pu l'aider à éviter ce cancer. Il a pu peut-être gagner quelques mois, quelques années, mais il est mort quand même. Donc, on voit que, voilà, de toute façon, on devra quitter cette terre, mais il est important de raisonner avec sagesse. Et comme disait Moïse dans son psaume, le psaume, je crois, 90, qui dit « Apprends-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. » Qu'on réalise enfin qu'on va rester sur terre pour un temps, pas éternellement, et que tout ce qu'on investit sur terre restera sur terre. Mais tout ce qu'on investit pour le Seigneur, eh bien, ce sera pour l'éternité. On va le retrouver pour l'éternité. Donc, ces personnes qui recherchent, qui veulent éviter la souffrance, ils nourrissent des concepts faux, comme du genre « Le chrétien doit obligatoirement prospérer. » Donc, c'est la prospérité. On voit aujourd'hui de ces chrétiens qui prêchent l'évangile de la prospérité. « Tu dois devenir riche. » C'est une preuve que tu as la foi en Dieu. Ce n'est pas dans la Bible, je suis désolé. Dieu donne la foi autant pour guérir que pour endurer aussi l'absence de guérison. Vous avez compris ? Dieu peut aussi donner suffisamment de foi pour endurer. Voilà. « Ma grâce te suffit. » « Ma grâce te suffit. » Ça veut dire que tu peux très bien vivre comme ça. Et ça va même t'aider. Ça va te faire du bien. Au final, c'est toi le gagnant. C'est ça qu'il dit Dieu. C'est toi le gagnant. Et moi aussi parce que je serai glorifié. Pensons aux trois hommes dans la fournaise. Shadrach, Meshach, Abednego. Vous vous rappelez dans le dernier chapitre 3, verset 18. Qu'est-ce qu'ils ont dit au roi ? Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, même si, on continuera de croire. On continuera de croire. Même si ça les brûlait, eh bien, on continuera de croire. Dieu nous discipline comme des fils et la maladie entre certainement dans cette catégorie. Dieu juge bon que quelques-uns de ses enfants passent par une école, par l'école de la souffrance pour sa propre gloire et leur plus grand bien spirituel. On l'a vu avec le cas de Job ou l'apôtre Paul. Pour terminer ce thème, nous croyons que notre Dieu est souverain, tout-puissant et fidèle. Il contrôle toute situation totalement et parfaitement. Nous croyons qu'il peut guérir toute maladie avec ou sans concours médical, mais jamais au détriment de sa volonté, de sa justice et de son amour. C'est pourquoi nous affirmons avec l'apôtre Paul ce passage de Romains chapitre 8 verset 28, 28 et 29 que je vous invite à considérer comme conclusion. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment de ceux qui sont appelés selon son dessein car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Voilà, nous savons, nous savons, c'est une certitude, n'est-ce pas ? Il ne dit pas si Dieu le veut. Non, nous savons que toute chose concourt au bien de ce qui a eu lieu. ça veut dire que tout ce qui va t'arriver, tout ce qui peut m'arriver, s'il y a une tuile qui me tombe sur la tête en sortant d'ici, eh bien, c'est que Dieu l'a permis et que c'est pour mon bien, ça va m'aider. Ça veut dire ça, on est d'accord ou pas ? Voilà. D'ailleurs, Jésus a dit il n'y a pas un cheveu qui tombe de votre tête sans l'accord de votre Père Céleste. Et vous savez, des cheveux, on en a beaucoup. Alors, si Dieu connaît tous les cheveux qu'il y a ici dans cette salle maintenant, je crois qu'il sait aussi s'occuper de chacun de votre vie. Amen.